Merci à tous d'être encore très nombreux. Je suis Françoise Fernandez et je travaille à la Fondation Orange. Je m'occupe des MOOC culturels, notamment avec Yann, qui est également présent ce soir et qui peut aussi recueillir vos questions. Comme l'a dit Ewan, on va prendre, si vous en avez, des questions et on pourra en discuter à la fin de la conférence. Moi, je voulais juste vous souhaiter à tous la bienvenue parce que c'est une nouvelle saison qui repart, une nouvelle saison de MOOC et de graines de culture. Aujourd'hui, on a une conférence autour de cinq artistes stars de l'art qui vient compléter la graine de culture que vous avez sans doute déjà suivie. Et puis aussi, je voulais également vous informer que nous avons un nouveau MOOC qui va ouvrir la semaine prochaine, qui est consacré à la danse hip-hop et comment la danse de rue, qui a joué un rôle très important dans les années 80 et qui continue aujourd'hui à marquer son temps. Comment cette danse de rue est aujourd'hui aussi visible dans les plus grandes scènes, l'opéra, de très belles scènes où on mêle cette danse, la danse contemporaine et évidemment aussi parfois de la musique classique. Donc, c'est toujours très beau, très étonnant à voir. Donc, je vous incite à vous inscrire et à suivre ce MOOC qui change un petit peu des sujets qu'on a l'habitude de vous proposer. Mais justement, c'est aussi une façon d'ouvrir la culture à d'autres genres et à d'autres choses. Et puis, Ewan, on viendra compléter ce MOOC aussi avec une conférence plutôt autour du street art au cours du MOOC. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Et puis, à tout à l'heure pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Françoise. Alors, nous allons démarrer. Je ne sais pas comment faire. Alors, n'hésitez pas à couper le micro. Oui. Alors, nous allons démarrer cette passionnante visioconférence que je vous ai concoctée. Alors, c'est vrai, comme disait Françoise, dans le cadre de notre dernière séquence de graines de culture qui a été consacrée aux stars de l'art. Eh bien, ce soir, je vous propose de réfléchir sur ce sujet autour de cinq artistes que j'ai choisis. Alors, ce sont cinq artistes emblématiques qui sont très souvent cités, qui font partie de notre mémoire collective, autant pour leurs œuvres, mais également pour leur personnalité. Ce sont cinq artistes d'époques différentes, de profils aussi très différents. Et c'est à travers eux que nous allons tenter de comprendre pourquoi un artiste est plus reconnu au détriment d'un autre, s'il y a des critères pour devenir célèbre. Donc, c'est pour essayer de comprendre ce contexte-là, tous ces contextes que j'ai choisis, des grands noms, des grands noms dont vous avez des portraits ici sur la page d'accueil. Alors, l'un est connu pour son savoir pluridisciplinaire, l'autre est un grand chef de file d'un courant artistique, ou bien également un artiste ayant connu le succès, mais de manière posthume. Et au contraire, d'autres qui ont su maîtriser parfaitement le star system de l'art et de pouvoir s'imposer de leur vivant. Donc, nous avons bien sûr le temps pour échanger en fin de séance sur d'autres artistes, si vous le souhaitez, et d'évoquer d'autres noms de grands artistes. Donc, pour commencer, si vous voulez bien, nous allons démarrer avec un artiste qui est considéré vraiment comme le génie de la Renaissance, Léonard de Vinci, véritablement un artiste visionnaire et innovant. Alors, c'est un artiste qui se situe au milieu du 15e et 16e siècle. C'est un artiste qui apporte vraiment une place très importante en Italie, auprès de Florence. Il passe par Milan, différentes villes, et puis qui termine sa vie d'ailleurs en France. C'est un artiste qui est passionnant parce que ce n'est pas l'image que l'on se fait d'un artiste où il ne fait que peindre ou dessiner. Non, c'est un artiste qui est vraiment la boulimie de la culture. Il est intéressé par un grand nombre de disciplines et qui va bien au-delà des beaux-arts, des arts. C'est un scientifique à la base. Il connaît parfaitement, évidemment, par le biais de ses codex, ces manuscrits dans lesquels sont des carnets d'études où on voit son savoir extrêmement détaillé autour de l'anatomie. C'est pour ça que je vous ai ici choisi deux planches qui sont entreposées dans la collection de la Reine d'Angleterre. et dont on voit bien, évidemment, l'importance du savoir, l'importance aussi du savoir autour de l'être humain, l'être humain qui est vraiment au centre de la pensée humaniste, qui est vraiment une pensée très importante pendant la Renaissance italienne, où l'humanisme se base, excède en fait sur la mise en valeur de l'homme qui est au centre du monde, le centre de l'univers par lequel tout se construit autour de la perfection de l'homme. Il va également aborder toute une étude autour de l'anatomie des animaux, de la botanique, un grand nombre de disciplines qui vont finalement lui servir à se projeter et à une maîtrise parfaite dans ses œuvres graphiques et des œuvres peintes. Alors, parmi évidemment les études les plus célèbres, je suis sûre qu'on pensait à ce dessin, évidemment très très célèbre, intitulé donc l'homme de Vitruve, donc c'est communément appelé l'homme de Vitruve. C'est une étude de proportion. Alors, Vitruve étant un auteur extrêmement important du premier siècle avant Jésus-Christ et qui a rédigé en fait un traité des architecturats, donc de l'architecture, qui se base vraiment sur toute une étude des jeux de proportion dans lesquels, eh bien, vous avez un texte qui explique, d'après les textes de Vitruve, que l'homme est façonné par le biais des jeux de proportion. Et Léonard d'Omfessy, qu'a-t-il fait ? Il a transposé graphiquement le traité, donc l'écrit de Vitruve. Et nous avons ici cette image emblématique extrêmement célèbre qui permet d'entrevoir, vous voyez, les jeux de proportion selon Vitruve. Et on va se rencontrer un petit peu plus tard que finalement, ce n'est pas totalement juste. Mais d'après Vitruve, dans les écrits, la largeur des quatre doigts correspond à la largeur de la paume. On explique également que quatre paumes, la longueur de quatre paumes correspond à la longueur du pied et également tout ce type de proportion où on dit que quatre coudes, donc la longueur de quatre coudes, correspond à la hauteur de l'individu. Donc voilà, tous ces jeux de proportions qui ont été écrits par Vitruve a été transposé graphiquement, rigoureusement, par Léonard de Vinci. C'est évidemment une image extrêmement célèbre qui tourne évidemment, qui est connue à travers le monde et qui en fait en tout cas évidemment une valeur sûre autour de la célébrité de l'univers de Léonard. Et il y a également des choses tout à fait étonnantes comme cette écriture que vous voyez dans la partie haute et également dans la partie basse. Cette écriture spéculaire en fait qui consiste en fait pour l'artiste d'écrire de droite à gauche, complètement à l'envers et multiples aussi hypothèses dans lesquelles ce seraient des images, des messages cachés. En fait, là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait absolument pas. C'était vraiment pour lui plus simple d'écrire de droite à gauche tout simplement parce qu'il est gaucher, chez Léonard de Vinci et donc à réaliser comme ceci des textes très importants qui concourent à approfondir ses études. Donc là, c'est vraiment un feuillet d'études qui se trouve donc en Italie. On a également, vous voyez, parallèlement à cette connaissance pluridisciplinaire maîtrisée par Léonard, il est également très futé, également très proche de la puissance italienne et se rapproche en fait des grands princes dont le duc de Milan, à savoir Ludovico Sforza. Donc, il s'approche finalement de la puissance, il va réaliser des portraits. En l'occurrence, là, vous avez ici Lucrezia Crivelli qui est une des deux maîtresses importantes dans Ludovico. Donc, il prend soin, évidemment, Léonard de réaliser un portrait qui magnifie évidemment cette femme. Alors, pour une petite précision, c'est une œuvre qui a été réalisée une dizaine d'années, un petit peu plus, enfin, plutôt par rapport à la Joconde. Il y a évidemment une particularité. Il faut savoir que Léonard de Vinci a vraiment réalisé ici un portrait qui plaisait beaucoup à Milan, à la cour de Milan, avec un fond sombre, comme vous pouvez le constater, où émane évidemment un visage avec la carnation mise en valeur grâce à ce fond noir. Et pour évoquer cet effet de profondeur, parce qu'il n'y a absolument pas de décor derrière pour mettre en valeur le modelé et le volume de ce portrait, eh bien, il a placé dans la partie inférieure, vous voyez, cette rambarde qui permet de suggérer cette délimination de l'espace entre notre champ et le champ où se trouve la modèle. Et puis, évidemment, un artiste virtuose dans la réalisation de tous les détails pour évoquer la tenue, également la carnation, la peau de porcelaine, et puis ce regard, ce regard d'une grande intensité qui a été figé, évidemment, au niveau de la direction par ces points blancs, vous voyez, au niveau des pupilles qui permet vraiment de donner une expressivité et surtout une direction au regard. Et on l'appelle la belle ferronnière, donc à tort, mais c'est vraiment Lucretia qui est ici représentée et la belle ferronnière en rapport avec ce bijou de tête qu'elle porte sur son front. Alors, il faut attendre quelques années pour voir apparaître, évidemment, le plus grand chef-d'œuvre, l'œuvre la plus citée au monde, qui a été réalisée par Léonard de Vinci, que vous connaissez, évidemment, très bien, à savoir la fameuse Joconde. Alors, la Joconde qui a été commencée autour de 1503, c'est une commande à l'origine, c'est un Florentin, un notable Florentin il Jocondo, d'où le nom de la Joconde, d'ailleurs, au niveau du titre, qui demande à Léonard de Vinci de réaliser le portrait de sa jeune épouse qui a un nom un petit peu long, son nom, c'est Madonna Maria Elisabetta Gerardini, de son nom un petit peu long, on va raccourcir tout cela, Madonna Dona Mona Elisabetta Lisa. Donc, c'est un portrait de commande, le portrait d'une jeune femme fraîchement mariée où il exalte justement la beauté et la fraîcheur de cette jeune femme et il y a beaucoup de mystères autour parce que cette œuvre n'a jamais été donnée, en tout cas vendue aux commanditaires parce que Léonard part en France à la fin de sa vie et sous le bras, vous avez entre autres la Joconde. Donc, c'est le premier mystère on se demande pourquoi et c'est vrai que sur cette œuvre il y a plusieurs hypothèses, beaucoup de mystères qui l'entourent autant dans l'histoire de l'œuvre que dans la composition. En cela, d'ailleurs, on pourra consacrer si vous voulez une visioconférence uniquement dédiée sur cette œuvre-là et Léonard et Léonard a ici réalisé une œuvre qui est vraiment une œuvre théorie pour lui qui a une importance fondamentale dans l'histoire de l'art. En quoi consiste justement cette innovation et ce traitement novateur qui n'a jamais été égalé de son temps et qui a été repris par tous les jeunes artistes plus tard ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le sfumato. Alors, qu'est-ce que le sfumato ? C'est en français l'équivalent de la perspective aérienne à ne pas confondre avec la perspective arithmétique qui sont les lois d'arithmétique et des mathématiques qu'on utilise depuis le début de la Renaissance pour évoquer la perspective. Alors, en quoi consiste le sfumato ? C'est la projection picturale de notre notre façon de voir la perspective lorsque nous avons des motifs de près, eh bien, on voit absolument tous les détails mais au fur et à mesure que le paysage s'éloigne, eh bien, les coups de tour deviennent flous et également même les couleurs tentent à disparaître. Cela est visible surtout dans le paysage. Alors, j'attire votre attention justement sur le paysage dans le fond où vous voyez qu'il y a une distinction quand même. très nette entre, on va dire, le premier plan et puis le fond. Donc, on va regarder de plus près d'ailleurs comment il traite cette notion du très, très lointain, ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. Eh bien, c'est comme cela. C'est-à-dire qu'il a vraiment placé plus de couleurs, la palette chromatique est beaucoup plus riche lorsqu'il s'agit de décrire la montagne et le sentier, partout entre toute l'arrière-plan et vraiment fondue dans un brouillard un peu verdâtre, bleuâtre et dont les contours sont extrêmement vaporeuses et on le voit très bien, n'est-ce pas, dans le fond. Et finalement, ce procédé-là qui semble tellement naturel avec notre regard actuel, eh bien, à l'époque, aucun artiste n'avait transposé cette propriété physique sur une peinture et les jeunes artistes, évidemment, ont été soufflés avec ce traitement visionnaire. Eh bien, l'un des premiers à avoir repris ce procédé de sfumato, ce sera le jeune Raphaël. Vous voyez, donc, il a vraiment eu un apport extrêmement fondamental, tout à fait fondamental et important dans l'histoire de l'art avec ses techniques. D'ailleurs, comme si c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui donne le nom, d'ailleurs, du sfumato. Alors, le sfumato, on le perçoit autant dans l'évocation du très, très lointain, mais également sur le visage, le traitement du visage. Remarquez à quel point tous les bords, la forme du nez ainsi que la bouche s'estompent, n'est-ce pas, avec un cameoïau de couleur qui permet justement de saisir de manière le plus réaliste possible une description d'éléments du visage. dans la nature, eh bien, il n'y a absolument rien qui est déterminé par une ligne continue, ça n'existe pas. Donc, il a transposé judicieusement par ses estompages de couleurs et cette maîtrise parfaite de la représentation réaliste d'un visage et le modeler et le volume. Et le regard, c'est la même chose. J'attends votre attention sur l'absence quasiment de sourcils et puis cette mise encore là de dégradés de couleurs pour mettre en valeur le relief entre le front et les yeux et ces yeux évidemment qui nous regardent avec ce respect scrupuleux en fait d'un léger strabisme qui a été renforcé par l'attitude du visage légèrement envié. Vous savez qu'il y a cette propriété universelle sans laquelle aucun être humain n'a de regard droit parallèle. Il l'a transposé de manière tout à fait juste, scientifiquement juste et également au niveau des pupilles il y a l'absence totale de points blancs. Souvenez-vous avec la belle ferronnière qu'on a vue précédemment où il y avait ce point blanc qui permet en fait de figer dans une direction là la joconde est complètement libérée finalement d'anax et lorsque vous êtes en mouvement devant elle elle vous regarde en effet donc ça n'a jamais été égalé de son temps en tout cas cette maîtrise parfaite dans la représentation c'est ce qui concourt évidemment à le retenir dans l'histoire de l'art en ce sens un artiste visionnaire et inventeur et extrêmement important alors justement dans les inventions il veut plaire aux puissants et les puissants souvent mènent des guerres donc il va également proposer des inventions alors je vous ai choisi il y a pléthore évidemment de croquis mais sur la gauche vous avez des projections sur des machines militaires un char à faux vous voyez ici dans la partie supérieure ou bien un char blindé ouvert et fermé donc de son vivant et bien par exemple ce char n'a jamais été réalisé de son vivant mais à l'heure actuelle si vous vous rendez au Cloducé ou à résider donc Léonard à la fin de sa vie en France et bien on a transposé et on l'a réalisé en maquette en maquette d'après les études de Léonard mais de son vivant en fait ça n'a jamais été réalisé et cette projection et ce rêve de toute l'humanité de pouvoir voler et bien il en était en tout cas à l'origine dans sa réflexion avec ses projections ses croquis toujours avec cette écriture spéculaire qui permet également de compléter ses recherches donc tout cela toutes ces idées évidemment séduisent énormément les puissants y compris un puissant français à savoir François 1er qui était très séduit par l'univers et puis le talent le génie de Léonard et il l'invite en fait à résider en France et pour cela et bien vous avez parmi les codex ce croquis de Léonard de Vinci qui évoque justement tout l'enchevêtrement d'escaliers d'escaliers doubles où on ne se croise jamais évidemment on suppose en tout cas que Léonard aurait pu participer activement à l'escalier à double révolution du château de Chambord c'est vrai qu'il était très proche du roi et il était en tout cas non avare de tout conseil et on suppose en tout cas une consultation approfondie auprès de Léonard pour la réalisation de cet escalier à double révolution du XVIe siècle alors on va en continuant un petit peu et bien et pour clore ce chapitre autour de Léonard on se rend compte que la starisation évidemment de Léonard est extrêmement légitime de par son apport évidemment exceptionnel à son époque de la renaissance où il a comme je l'ai évoqué autant apporté dans la technique et dans l'approche esthétique mais en même temps ce savoir pluridisciplinaire un véritable génie et en même temps il y a une autre façon également d'être considéré comme comme un artiste extrêmement important et considéré comme vraiment une star en tant que chef de file d'un mouvement artistique alors je vous ai choisi ce soir le mouvement artistique le plus célèbre à savoir l'impressionnisme et on qualifie souvent Claude Monet en tant que chef de file de ce mouvement artistique alors Claude Monet est un artiste extrêmement important donc il fait partie d'une jeune génération d'artistes je vous ai ici choisi une oeuvre de Fontaine Latour qui a portraituré donc c'est un travail de portrait de groupe qui permet d'évoquer la jeune génération d'artistes qui s'opposent en fait aux dicas et aux règles du salon officiel où on doit toujours passer devant un jury pour pouvoir être sélectionné pour être exposé au salon ils veulent absolument prendre une indépendance vis-à-vis de cela et Fontaine Latour qui apprécie tout particulièrement évidemment Edouard Manet qui pour lui est vraiment le leader de ce groupe de jeunes artistes et bien il l'a placé là au centre en train de peindre et autour de vous vous avez un certain nombre d'artistes qui sont très jeunes qui ne sont pas encore célèbres pas du tout mais qui vont devenir en tout cas les artistes les plus emblématiques de l'impressionnisme à savoir vous avez Zachary Astruc vous avez Émile Zolin le grand défenseur d'Edouard Manet également défenseur des futurs impressionnistes également Auguste Renoir vous avez Basile très grand vous voyez et tout derrière vous avez un jeune Claude Monet qui se trouve là donc tous ces artistes ces jeunes artistes avaient l'habitude de se rencontrer de mener des réunions au Café Guerbois où il décide enfin il passe à l'acte à partir donc de 1873 en décembre 73 décide de créer une société une société anonyme des artistes peintres sculpteurs et graveurs et décide par la création de cette société anonyme de pouvoir organiser une exposition de groupe cela a lieu donc quelques mois plus tard en 1874 au mois de mai dans l'atelier du photographe Nadar dont vous avez ici une photographie donc l'immeuble est toujours d'actualité vous pourrez même passer devant à Paris au 35 boulevard des Capucines et c'est là qu'a lieu donc cette fameuse exposition où on ne parle pas du tout encore de l'impressionnisme le monde n'existe pas encore en tout cas c'est le groupe de ces jeunes artistes qui s'émancipent totalement du salon officiel alors parmi ces exposants il y a 30 artistes qui exposent dont un certain Paul Cézanne avec la Maison du Pendu vous avez Degas Renoir Pissarro Morisot là je vous ai fait vraiment un petit échantillon d'oeuvres qui ont été exposées pendant cette première exposition de 1874 et parmi justement toutes ces toutes ces oeuvres vous avez également une oeuvre de Monet très importante qui fait partie de cette exposition cette oeuvre emblématique intitulée Impression Soleil Levant qui a été réalisée en décembre 72 et terminée en 73 c'est une oeuvre extrêmement intéressante et importante parce que Monet se détache totalement de ce point de vue réaliste mais il est plus là pour saisir l'atmosphère une certaine impression de la vibration de la couleur et pendant le vernissage vous avez grand nombre de critiques d'art qui assistent et qui se moquent ou en tout cas critiquent beaucoup c'est l'oeuvre donc les oeuvres exposées dont à saint Louis le roi dont je vous ai ici placé donc le passage le passage si célèbre d'un article qu'il écrit dans la revue caricature donc Charivari donc le 25 avril 1874 il écrit des mots assez durs donc on va le lire ensemble alors que représentent les étoiles vous voyez au livret Impression Soleil Levant Impression j'en étais sûre je me disais aussi puisque je suis impressionnée il doit y avoir de l'impression là-dedans et quelle liberté quelle aisance dans la facture le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là et donc il ne mèche pas ces mots mais c'est à partir de cet article que le nom va vraiment coller à ce groupe d'artistes qui ont des styles très différents mais qui ont justement cette approche de l'instant d'un réalisme par donc l'évocation de la lumière par le biais de la couleur la touche également et ça y est le mot impressionnisme est né à partir de ce moment-là donc c'est à partir d'une œuvre de Monet alors Monet a joué aussi un rôle important même un peu avant l'exposition de 1974 déjà quelques années auparavant il n'hésite pas à inviter ses amis artistes dont Renoir par exemple pour venir peindre avec lui donc je vous ai choisi par la suite quelques oeuvres donc là on a une vue imprennable évidemment sur l'impression soleil levant évidemment c'est tout dédié une facture extrêmement vabreuse pour suggérer le port mais simplement l'intensité de la lumière qui préside évidemment donc quelques années auparavant lorsqu'il peint par exemple en 69 la grenouillère donc on est vraiment dans la proche banlieue finalement de Paris où Monet peint en extérieur on a évoqué d'ailleurs à ce propos tout un sujet sur la peinture de plein air et il va peindre il va saisir des moments instantanés et demande et propose à son ami Renoir de réaliser côte à côte juste à côté la même scène alors je vais vous montrer maintenant la version de Renoir alors vous l'avez bien en mémoire celle de Monet maintenant voici la proposition par Renoir donc du même sujet au même moment mais nous avons alors vous voyez cette inspiration évidemment autour de la technique autour du traitement de la touche cette recherche de la retranscription de la lumière de Monet qui se reflète dans le travail de Renoir et si on les met côte à côte on se rend compte quand même vous voyez une approche différente plus anecdotique plus narrative finalement chez Renoir et beaucoup plus dans l'atmosphère et le traitement évidemment l'importance du traitement de l'eau par Monet sur la gauche donc ça sera le même cas également sur une comparaison que je vous propose autour de de Regate à Argenteuil de Claude Monet de 72 où vous voyez de près nous avons vraiment ce goût très audacieux donc de Monet de placer de décrire le reflet donc de ces voiles uniquement par quelques très larges des touches larges de couleurs quasiment pures sur un fond un fond bleuté eh bien ceci le même sujet va être traité mais avec quand même une approche très personnelle même s'ils ont peint ensemble ils ont peint ensemble à quelques années près mais en tout cas ils ont travaillé ensemble eh bien la préoccupation ne sont pas du tout les mêmes préoccupations il y a vraiment cette notion descriptive qui est très importante chez Renoir et aussi une palette chromatique typique on reconnaît aussi du Renoir avec ce bleuté ces ocres orangés qui sont en contraste comme ceci ce traitement de la touche donc chacun garde une personnalité mais en tout cas Monet joue un rôle important dans les échanges comme cela et autant esthétique et technique et même au niveau des sujets alors Monet est l'un des seuls à rester quasiment jusqu'au bout des expositions impressionnistes il y en a au nombre de huit me semble-t-il et il n'hésitait pas en tout cas à prodiguer ses conseils et aussi à avoir cette constance c'est très important c'est une constance dans sa recherche autour de la description de la lumière et comment le reproduire en peinture et parmi les travaux en série et Monet est un artiste qui a beaucoup travaillé de manière sérielle vous avez cette série autour de la cathédrale de Rouen donc il a réalisé en deux ans deux fois en fait en 92 et en 93 et puis terminé en 94 et exposé dans la galerie de Durand-Ruel ça c'est aussi très important c'est aussi cette rencontre importante de l'artiste avec un marchand d'art qui le défendra qui fera tout pour en tout cas faire connaître le travail de Monet auprès d'un public français mais également un public américain donc déjà de son vivant Monet a pu vendre un certain nombre de ses oeuvres à des prix extrêmement corrects pour l'époque vous avez ici une version de la cathédrale de Rouen et en fait il y en a vraiment plusieurs plusieurs dizaines une trentaine me semble-t-il et vous avez là voilà une petite sélection où à partir d'un même motif c'est-à-dire une façade de la cathédrale de Rouen et bien son propos ce n'est pas tant le motif de la façade qui est important le sujet c'est pas ça en fait c'est la lumière comment traiter la lumière comment traiter la lumière la différence les différenciations de lumière et bien c'est physiquement scientifiquement le plus judicieusement possible c'est de trouver exactement le même support sur lequel on va bombarder finalement de différents types de lumière donc on a ici des variations incroyables de tonalités plutôt chaudes en fin de journée ou bien en plein hiver ou en automne voilà toutes ces vibrations cette différenciation de lumière par le biais de la couleur et c'est une oeuvre qui était extrêmement datieuse à l'époque et très critiquée en disant on n'avait pas finalement bien compris et saisi l'importance du travail sériel de Monet à cette époque-là mais qu'on a évidemment par la suite mis en valeur et puis de manière sérielle vous avez aussi une autre série très importante autour des nymphéas alors vous savez que les nymphéas les nénuphars et bien c'est une trentaine d'années dans lesquelles il s'y consacre quotidiennement régulièrement surtout à Géverni dans son jardin où il a placé un lac artificiel et qui est ici inondé par les nénuphars et dans la série des nymphéas et bien on se rend compte qu'il y a vraiment une modernité incroyable où on a vraiment un point de vue très rapproché sur l'élément aquatique et puis des réalisations magnifiques comme ceci des grands grands panneaux des nymphéas là je vous ai choisi un des huit panneaux qui font partie de l'orangerie d'ailleurs j'aimerais vous dire un mot là-dessus parce qu'on se rend compte à quel point et bien sa démarche aboutit jusqu'à la fin de sa vie à une maturité incroyable une maîtrise et lorsqu'on s'en approche d'ailleurs dans ses points de vue on se rend compte à quel point il prend de la distance vis-à-vis de la narration et de la description en fait lorsqu'on se focalise comme nous l'avons ici sur le ciel qui se reflète dans l'eau et bien on est finalement un peu perdu est-ce que c'est véritablement un ciel qui est représenté ou c'est le reflet des nuages un peu à la boudin qui est un de ces de ces maîtres évidemment de référence pour Monet et qui se reflète sur l'eau donc on est finalement entre figuration quasiment et même un petit peu vers l'abstraction et on est on est à une période extrêmement importante évidemment dans ce sens-là nous sommes en 1915 1926 l'année de sa mort et c'est un ensemble colossal un colossal qui va prendre vraiment une tournure très importante grâce à une connaissance très importante de Monet c'est un certain Georges Clemenceau Georges Clemenceau avec lequel il partage plusieurs opinions politiques en commun et aussi l'amour de la botanique aussi et vous avez ici ces deux amis côte à côte dans cette photographie de Georges Clemenceau et Claude Monet et au lendemain de la fin de la guerre le 11 novembre 1918 et bien Monet décide de faire un don de tout ensemble extrêmement colossal des huit grands panneaux à la France et Georges Clemenceau et Monet décident comme un accord donc de placer cet ensemble dans un bâtiment qui a été créé pour accueillir finalement les nymphéas et c'est actuellement l'orangerie qui se trouve à Paris et vous avez ici dans ce plan ces deux salles toutes en courbe où sont placés les les nymphéas en tout cas les grands panneaux ces grandes peintures et voilà un petit aperçu alors jusqu'à la fin de sa vie Claude Monet ne cesse de reprendre et de travailler et à sa mort en fait l'installation n'a pas lieu parce qu'il n'avait pas il n'arrivait pas en tout cas à lever son pinceau donc après la mort de Claude Monet Georges Clémenceau fera absolument tout pour respecter la volonté de Claude Monet et d'installer comme ceci à l'orangerie alors l'ironie du sort c'est que lorsque l'oeuvre prend voit le jour en 26 à l'orangerie et bien il faut savoir qu'à l'époque et bien on est passé à autre chose dans les goûts en tout cas du grand public et des critiques parce que l'abstraction est là vous voyez les faux sont déjà passés en 1905 à partir de 1909 1911 et le cubisme vous voyez donc l'art de Monet n'est plus innovante que cela et on n'en veut pas donc l'ironie du sort c'est que à l'inauguration il y a très peu de monde et puis ces grandes peintures sont même recouvertes parfois par des cimèzes pour installer des expositions temporaires donc il faut vraiment attendre les années 50 avec des écrits d'historiens et de critiques d'art pour remettre à l'honneur le travail de Monet et de faire aussi ce lien comme un chef de file d'un mouvement artistique à savoir les impressionnistes mais également un chef de file qui va influencer des jeunes générations et surtout aux Etats-Unis avec l'abstraction lyriques le travail de Oliver de Pollock par exemple ou de Joan Mitchell donc il a évidemment un rôle extrêmement important de passeur finalement esthétique que l'on voit en tout cas mis en valeur au milieu du XXe siècle vous voyez donc le chef de file de l'impressionnisme a mis un peu de temps à s'installer dans l'histoire de l'art donc voilà un petit peu pour l'histoire de Claude Menet chef de file du mouvement impressionniste qui a connu un franc succès de son vivant or ce n'est pas le cas pour tous les artistes et une reconnaissance tardive et parmi les reconnaissances tardives évidemment on pense tout de suite à l'artiste maudit l'icône de l'artiste maudit à savoir Vincent Van Gogh qui de sa très courte vie de 37 années réalise 800 oeuvres il est extrêmement productif c'est un artiste néerlandais donc qui a qui a un frère aussi très important dans tout cas pour sa carrière artistique et pour sa stabilité mentale un certain Théo donc Théo Van Gogh qui travaille à Paris dans la galerie Goupil et il va il va venir rejoindre son jeune frère donc Théo en 86 87 et il va pouvoir être il va pouvoir côtoyer la bohème Montmartreoise que Théo connaît parfaitement bien alors par ce biais là et bien par le biais de Théo il va faire la connaissance d'un certain Toulouse-Lautrec avec lequel ils vont suivre en fait Vincent Van Gogh et Théo et pardon Toulouse-Lautrec vont suivre les cours à l'atelier Cormont et ils ont vraiment une similitude d'écriture même la gamme chromatique dans cette période-là à l'arrivée de Van Gogh à Paris là on a ici Toulouse-Lautrec qui réalise le portrait le portrait de l'artiste Van Gogh et je vais vous montrer une œuvre qui a été réalisée quasiment au même moment mais cette fois-ci par Van Gogh vous voyez la similitude autant dans l'écriture dans les touches les couleurs également donc il y a évidemment une émulation entre jeunes artistes et Vincent Van Gogh qui essaye vous voyez de tenter plusieurs écritures plusieurs styles plusieurs approches artistiques comme ceci ou bien il va aussi s'intéresser au post-impressionnisme au post-impressionnisme avec tout le travail de Sera par exemple et nous avons ici une œuvre alors c'est une œuvre un petit peu moins connue de Van Gogh mais je l'ai choisie expressément pour cela parce qu'on connaît moins vous voyez tout cet atonement de Van Gogh pour essayer de comprendre et de trouver sa voie et c'est une vue de l'appartement de son frère Théo alors si on regarde de plus près vous voyez l'utilisation des points véritablement des points des touches de couleurs très contrastées et même superposées pour suggérer des nuances de couleurs avec un point de vue un petit peu plus large voilà et il va aussi s'essayer à différentes civilisations le japonisme très important on a ici un très joli portrait du père Tanguy le coloriste chez qui un grand nombre d'artistes vient acheter les tubes de peinture et qui était aussi féru des estampes japonaises donc qui pose devant des estampes japonaises vous savez que Vincent Van Gogh a réalisé aussi des copies d'inspiration de grands artistes du Japon comme Hiroshige alors Hiroshige d'après une estampe et bien on a ici la réalisation de Van Gogh et tout cela mène en tout cas à des propositions où une personnification une personnalisation évidemment de son univers pictural s'installe de plus en plus surtout avec cette oeuvre immensément connue des Amandis en fleurs donc il va vraiment façonner et se constituer un univers pictural propre et il va quitter Paris et en 88 pour se rendre à Arles dans cette maison jaune que vous avez ici peinte par l'artiste il se sent un peu seul il a très envie de créer une communauté d'artistes et pour cela et bien il invite un de ses amis artistes connus à Paris à savoir Van Gogh pardon Gauguin et ces deux artistes vont cohabiter alors bon an mal an pendant quelques mois vous connaissez tous la tragédie lorsque Gauguin quitte ce lieu parce que bon pour incompatibilité d'humeur me semble-t-il entre les deux artistes il part pour les îles et cet épisode aussi de l'oreille en tout cas ont pu par couper par Van Gogh c'est de là que découle évidemment cet événement et il se rendra par la suite après Saint-Rémy de Provence Van Gogh se rend à Auvers-sur-Oise où peint les œuvres les plus célèbres et pour par la suite se suicider mourir là-bas à Auvers-sur-Oise et il va vraiment mourir dans la détresse plus totale il n'a vendu quasiment absolument rien une œuvre qu'il a vendue de son vivant et il faudra bien attendre bien bien après la mort de l'artiste pour évidemment connaître des prix incroyables lorsque on voit une œuvre de Van Gogh dans les salles de vente alors qui était à l'origine justement pour essayer de travailler et pour valoriser le travail de Van Gogh dans un premier temps comme je l'évoquais c'est Théo son frère en tant que galeriste et de son vivant alors malheureusement il succombe six mois après la mort de son frère et après la mort de Théo c'est l'épouse de Théo à savoir Johanna Johanna Van Gogh qui fera énormément justement pour préserver le patrimoine artistique de Vincent Van Gogh le ramener en grande partie à Amsterdam en tout cas aux Pays-Bas et fera en sorte en cas de développer en tout cas tous les réseaux et de faire connaître le travail de son beau-frère il y a également un petit peu plus tardissement vous voyez au milieu du 20ème des écrits très très importants comme ici d'Antona Artaud qui revient et qui évoque justement sur la personnalité mais en même temps une appréciation une critique extrêmement très très intéressante évidemment sur le travail de Vincent Van Gogh évidemment sa vie sa vie terrible qu'il a menée l'icône vraiment de l'artiste Moody a permis aussi de faire revivre l'oeuvre de Vincent Van Gogh et c'est vrai que les oeuvres tardives sont tellement d'une telle originalité et qui va aussi faire des émules pour des jeunes générations surtout les expressionnistes et partiellement un peu les faux mais surtout les expressionnistes donc évidemment jouent un rôle important et il faut vraiment attendre vous voyez les années 90 pour voir des ventes records quand on parle des ventes de Van Gogh pour vous donner un ordre d'idée en 90 le portrait du docteur Gachet s'est vendu à 82 millions et demi le champ de blé avec Cyprès a été vendu à 57 millions donc là on est vraiment dans des dizaines de millions de dollars des prix incroyablement importants dont une des dernières peut-être vous avez suivi dans les médias la vente de scène de rue de Montbarpe de 87 donc ça a été réalisé cette année et elle a été vendue à 13 millions de dollars donc des sommes en tout cas extrêmement importantes dont évidemment l'artiste n'a absolument pas joui mais l'histoire de l'art a fait qu'on a vraiment valorisé cet artiste et de par la rareté de ses oeuvres et aussi l'image iconique de l'artiste Moudi de Van Gogh mais surtout le talent évidemment incroyable de Vincent alors nous avons aussi d'autres artistes j'aimerais évoquer très rapidement pour sur ces sur sur deux personnalités Sabador Dali Sabador Dali qui lui vraiment va autant par son oeuvre d'une grande originalité précurseur en tout cas dans la chaîne surréaliste mais également utiliser sa personne véhiculer sa personne dans l'imagerie et puis devenir vraiment une icône de l'artiste farfelu extravagant il a été mille fois photographié par des illustres photographes comme ici Irving Penn une oeuvre en tout cas une photographie très célèbre où on reconnaît bien son visage ses expressions du visage et sa moustache d'ailleurs et également des oeuvres emblématiques comme évidemment la persistance de la mémoire alors souvent communément appelées des montres molles mais le titre exact c'est la persistance de la mémoire où on rentre vraiment dans le monde très personnel de la paranoïa critique comme il appelle où il rentre dans le monde du rêve de l'expression du monde du rêve et aussi des angoisses qui va transposer picturalement parlant avec une maîtrise parfaite évidemment au niveau de l'exécution où le temps s'est arrêté le temps est quasiment en tout cas coulant comme ceci avec ses montres sous le regard vous voyez très endormi d'une représentation un peu caricaturée de lui-même un autoportrait et puis cette hantise de la mort de la putréfaction d'ailleurs vous avez souvent la présence de ces fourmis ou des mouches qui pour lui en tout cas évoquent la mort la disparition et c'est vraiment une oeuvre en tout cas passionnante dont on voit de nombreux exemples comme ici la métamorphose de Narcisse de 37 où il réinterprète évidemment cet épisode cette mythologie extrêmement célèbre où Narcisse se noie en fait dans le reflet de son image de sa personne au bord de l'eau il n'arrive plus à quitter la beauté de son visage et va périr finalement devant son reflet qui le représente une réinterprétation passionnante comme vous voyez sur le côté à gauche vous avez la représentation donc de Narcisse qui se solidifie tel un bloc de terre ou de marbre tellement en tout cas il est figé au bord du lac et à la disparition en tout cas de Narcisse lorsqu'il y meurt et bien l'histoire on a en tout cas la présence de la fleur de Narcisse qui se trouve là et qui est présentée ici par Dali et puis encore là vous voyez la présence des fourmis comme vous avez pu voir avec la persistance de la mémoire encore cette projection ce rapport à la mort et la notion vous voyez de putré d'action qui en tout cas qui hante beaucoup Dali donc on a vraiment une oeuvre intéressante utilisant quasiment un peu le système d'anamorphose entre les deux formes et une réinterprétation narrative comme ceci il va également un grand homme souvent est accompagné aussi d'une femme et derrière Dali vous avez Gaïa qui est sa muse la plus absolue avec laquelle il se laisse prendre en photo font des performances elle est légérie évidemment la muse de grand nombre de ses oeuvres dont ici la Leda atomique où elle se représente sous forme de Leda et lui la personification de Zeus sous forme de Sine et c'est lui évidemment cet amour passionnel entre ces deux êtres et il réalise également différentes collaborations alors avec Halsman qui réalise cette photographie très célèbre et je vous ai mis en regard ce dessin ce dessin à l'encre de Chine avec l'humour aussi évidemment très important où vous avez simplement la moustache de Dali et puis une inscription où il indique lui-même que ce dessin ne peut pas être vendu à moins de 1000 dollars et ici il est bien attesté et bien signé donc beaucoup d'humour pour Dali et qui cultive aussi sa personnalité il joue d'ailleurs lui-même et associé à des collaborations artistiques entre Halsman qui a collaboré avec l'artiste sur une scène complètement surréaliste vous voyez où on voit d'ailleurs Gaïa l'oeuvre précédemment avec Gaïa au fond et puis des montages incroyables dans les collaborations vous savez que Dali a vraiment était très très prolifique il a vraiment donné de sa personne comme dans la pub de Chocolat L'envin vous voyez sur le côté peut-être vous avez en mémoire avec son accent très 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 fort en tout cas il adore le Chocolat L'envin c'est lui qui a réalisé le logo de Choupa Choups en 69 donc très prolifique en 68-69 et également l'affiche pour Perrier donc là c'est vraiment une composition de Dali il fera aussi d'autres collaborations peut-être un peu moins connues je vous ai ici choisi un extrait d'Alfred Hitchcock le film Spellbound où il avait besoin d'évoquer le monde étrange des songes et du rêve évidemment Hitchcock fait appel à Dali pour pour travailler ensemble et élaborer justement cette succession de décors et de séquences qui permet vraiment d'évoquer les méandres de rêves et quasiment cauchemardesques que va vivre Grégory Peck l'acteur donc vous voyez cette projection narrative dont on a ici un petit extrait donc il a collaboré aussi avec Disney enfin voilà très très prolifique et même actuellement c'est vraiment un artiste qui est considéré comme iconique on n'a même plus besoin de montrer une oeuvre de Dali mais simplement vous voyez son faciès et ses moustaches et je ne pouvais pas m'en empêcher de faire un petit clin d'œil évidemment avec une série vous voyez que vous connaissez probablement la Cazette des Papels où vous avez le masque des Mordis et bien c'est la tête de Dali il fera beaucoup d'émus donc c'est un artiste qui sait utiliser le artiste et puis la personnalité pour asseoir une certaine pour asseoir sa célébrité mais vous avez également un artiste vraiment majeur important à savoir Jeff Koons qui s'est totalement en tout cas investi à prendre une place importante dans le marché de l'art contemporain le marché de l'art contemporain est actuellement très en tout cas très marqué par les foires artistiques comme la FIAC les salles évidemment de vente les grandes fondations des grands collectionneurs comme ici donc la fondation LVMH vous avez également monsieur Pinot qui est un des grands mécènes également qui a beaucoup contribué alors c'est pas le seul mais il a quand même beaucoup contribué à la mise en valeur aussi de l'oeuvre de Jeff Koons qui pose ici puis la particularité il n'a pas le visage et les habits traditionnels comme on peut l'imaginer d'un artiste peintre non il est vraiment habillé comme un businessman vraiment un homme d'affaires comme François Pinot qui se trouve côte à côte et il a su vraiment prendre une place très importante vous savez qu'il a une telle maîtrise évidemment du marché de l'art il a été courtier pendant 5 ans Jeff Koons il a fait du porte-à-porte il sait se vendre il sait vendre aussi son art mais avec une telle dextérité une telle maîtrise un perfectionnisme incroyable et parmi les oeuvres phares de ses débuts vous avez Rabbit Lapin de 86 qui marque les esprits avec cette sculpture qui fait partie de l'enfance au niveau de la thématique mais traité avec des matériaux tout à fait innovants parce qu'on a l'impression que c'est un ballon gonflé en fait pas du tout c'est de l'acier inoxydable et puis des rapports vous voyez des dialogues qu'il met en place avec l'histoire de l'art donc d'après l'oeuvre très célèbre d'Adaïste Duchamp il réinterprète comme ceci vous voyez avec cette sculpture de Gézin Ball intitulée Bottle Rack en 2016 et puis il va également se réapproprier finalement la création comme à l'égal des grands maîtres de ses ateliers donc on a dans son atelier quasiment je crois à l'heure actuelle vous avez 120 ou 128 assistants qui travaillent quotidiennement pour la réalisation et suivi évidemment par le compositeur le chef d'orchestre absolument à savoir Jeff Koont qui supervise absolument tout et nous avons des pièces emblématiques comme les Ballon Dog vous en avez plusieurs de plusieurs couleurs dont celui-ci qui a été acheté par François Pinault qui a été estimé à 43 millions de dollars donc vous voyez vraiment considérable ce sont là ces oeuvres en fait font partie intégrante de l'image de l'image générale vous voyez de l'art contemporain actuellement tout de suite on reconnaît du Jeff Koont avec ses réalisations nous avons également des expositions phares comme ici en 2008 qui a qui a engendré pas mal de polémiques souvenez-vous au château de Versailles cette confrontation entre le classicisme évidemment l'apothéose du château de Versailles qui devient un écrin pour l'exposition de Jeff Koont donc on pourra échanger par la suite ce que vous en pensez en tout cas il a eu une place très très importante grâce justement à ses connaissances ses mécènes et aussi la politique et puis des collaborations il ne s'arrête pas là il collabore avec la chanteuse Lady Gaga pour réaliser la pochette de son album Art Pop collabore avec Louis Vuitton pour la réalisation de ses sacs mais également avec vraiment dans le commerce vraiment de masse mondial la collaboration avec H&M on reconnaît le Ballon Dog qui ornait les sacs vendus à H&M c'est parti vraiment très rapidement dans les ventes donc il sait asseoir vraiment sa position et être partout et même en tout cas source de polémiques et de discussions fort intéressantes justement dans le travail de Jeff Koont avec tout dernièrement le bouquet de tulipes qui a été qui a fait l'objet d'une donation par l'artiste en 2019 et qui se trouve être donc juste derrière le Petit Palais donc beaucoup de beaucoup de tractations et aussi en tout cas d'hésitation par la France en tout cas pour accueillir cette oeuvre-là qui est un don et qui est en hommage en fait aux attentats aux attentats survenus en France donc en conclusion j'étais un petit peu long mais en conclusion je dirais ceci c'est vrai que les artistes que je viens de citer ont tous quand même plus ou moins en commun certains critères beaucoup connaissaient donc un réseau réseau de connaissances très important de chez les puissants que ce soit des princes des mécènes des collectionneurs mais le contexte historique joue aussi un rôle très important parfois on revient sur sur un nombre d'artistes des noms d'artistes et c'est ce qui est passionnant dans l'histoire de l'art l'histoire de l'art n'est pas une discipline figée il y a toujours des redécouvertes parfois des artistes qui étaient connus de leur vivant et bien sont oubliés actuellement comme les artistes pompiers ou bien on les redécouvre c'est en cela que l'histoire de l'art est passionnante et puis on se rend compte également qu'on a un besoin d'un regard rétrospectif en fait pour garder ou retenir des artistes phares et mais vraiment le plus important évidemment dans tout cela c'est évidemment le talent visionnaire de l'artiste qui sera reconnu plus ou moins de leur vivant ou de manière possible voilà donc en espérant que ça vous ait plu cette cette petite présentation autour des cinq personnalités je serai très curieuse et et ravie de partager avec vous des les questions et vos réactions merci Ewan je reprends je reprends la parole rapidement on a on a eu quelques questions mais on va on va ouvrir les micros après pour voir si si vous voulez les poser directement à Ewan il y a une question autour de de ces artistes que tu nous as présentées qui sont tous des artistes hommes voilà est-ce qu'il y a des artistes femmes qui ont aussi marqué leur temps alors bien sûr la réponse est oui mais on va te laisser peut-être développer un peu nous donner quelques noms oui alors la reconnaissance de l'artiste femme on va dire dans évidemment tout ce regard introspectif de l'histoire de l'art est plutôt récent de manière plus exceptionnelle il y a des artistes du 18e siècle on a eu évidemment un MOOC qui est consacré à cela un MOOC de la fondation orange autour de la femme peintre Vigée Lebrun évidemment on a fait l'ordre d'exception mais la reconnaissance par vraiment le public général la mémoire collective tarde encore il y a des noms évidemment très importantes comme Nikit Saint-Fal Nikit Saint-Fal ou bien Frida Kahlo mais est-ce qu'elles ont réussi à l'égal d'un Léonard à l'égal d'un Monet ont su marquer et être assez bien mis en valeur je ne sais pas peut-être qu'avec le temps ça sera encore ça va se développer j'espère en tout cas mais c'est vrai que il y a des noms il y a des noms de grandes femmes d'ailleurs j'ai juste un peu cité tout à l'heure Berthe Morison très rapidement qui est la première femme à exposer en 74 avec le groupe des artistes futurs impressionnistes mais la reconnaissance n'est pas encore à l'égal de leur talent et on ne peut qu'attendre évidemment l'évolution et la mise en valeur de ces femmes artistes d'accord merci alors une question une autre question avant de vous laisser aussi la parole il y a une personne qui réagit en disant que Jeff Koons est coupable d'avoir contrefait une publicité de la marque de prêt-à-porter Nafna et dans sa sculpture naked du cliché du photographe français Jean-François Boré pourquoi l'avoir choisi ce soir alors pourquoi l'avoir choisi ce soir pour Jeff Koons alors j'ai j'ai longuement réfléchi justement sur les artistes contemporains qui qui sont qui sont contrairement considérés comme iconiques j'avais le choix avec Damien Hirsch Namurakami ou ou David Nockney par exemple mais les oeuvres de Koons sont tellement d'une telle efficacité visuelle lorsqu'on aborde l'oeuvre de Koons et surtout le Ballon d'Og ou les Tulipes c'est vrai et Poppy ce sont des oeuvres qui qui ont marqué vraiment l'esprit du grand public et puis je l'ai choisi surtout pour sa maîtrise parfaite de son contexte historique de pouvoir l'utiliser à bon escient parce que c'est un homme qui est d'une très très grande intelligence et qui connaît parfaitement le marché de l'art et qui a su l'utiliser pour la mise en valeur évidemment de sa démarche artistique et également de sa personne et le procès d'ailleurs il y a tout un procès autour de l'oeuvre autour de donc de plagiat autour de la pub naf-naf mais c'est vraiment à l'égal de finalement d'Andy Warhol qui a repris finalement les soupes Campbell ou bien des enceintes qui existaient réellement mais transposant et dans le message du Popard c'est de le transposer comme une icône représentative d'une communauté d'une époque de grande voilà une époque de grande consommation et bien il va faire la même chose Kuntz en choisissant d'ailleurs comme il l'a fait pour naf-naf des images qui parlent déjà à la population et il va s'en réapproprier pour faire une réinterprétation et puis je l'ai aussi choisi parce que malgré peut-être la facilité d'approche iconographique sur les oeuvres de Kuntz ce qui est passionnant c'est la perfection avec laquelle il travaille la matière tout ce que vous venez de voir dans les oeuvres que je vous ai montré de Kuntz c'est réalisé à partir de métaux d'acier inoxydable absolument pas on peut pas le vérifier lorsque nous sommes devant on a plus l'impression au contraire des choses extrêmement légères fragiles comme vraiment ces ballons qui sont tournés dans tous les sens pour créer des formes et en fait il y a ce contraste là très intéressant où l'artiste tel des grands artistes dans le temps est vraiment très méticuleux dans le travail dans la réalisation de l'objet sculpté et en cela je trouve que c'est une valeur intéressante en tout cas un aspect intéressant que je voulais vous montrer ce soir voilà merci Ewan on vous laisse poser quelques questions s'il y a certaines personnes qui veulent réagir j'ai vu des mains levées oui il faudrait décocher vos micros si vous avez une question à poser non c'est pas il y a le cas oui bonsoir bonsoir je voulais vous demander s'il y avait il dans les travaux de cadrage qui étaient dans les impressionnistes est-ce qu'il n'y avait pas une influence qui était due à la photographie qui apparaît bien sûr et deuxièmement le coucher de soleil pour moi est en provençal le seul coucher de soleil de 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 ce peintre n'est pas n'est pas un coucher de soleil de 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 du 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 départ de 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 l'est mais un départ de l'ouest parce qu'il est il est orangé et et chez nous les 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 roses voilà et donc je me demande si on n'a pas un petit peu influencé d'une façon un peu qui n'était pas celle qu'il fallait et je pense que les couchers de soleil sont des couchers orangés voilà orangés comme la la l'a évoqué Monet sur l'impression soleil levant il a dit soleil levant oui c'est pas soleil levant c'est un soleil couchant oui mais il a il a il a interprété de cette façon et il l'a réalisé d'après des esquisses qu'il avait fait en fait au port du Havre ouais et et c'est vrai que pour lui il c'est aussi une réinterprétation ce qu'il a ce qu'il a vraiment passionné comme vous l'avez évoqué c'est ces touches orangées qui qu'il mettait en contraste avec la chromatique bleutée et puis comme vous l'avez évoqué évidemment aussi au départ de votre intervention l'apport de la photographie est très important pour un grand nombre d'artistes vous savez que les daguerreotypes les premiers types de photographie sur sur plaques de verre je pense que c'est en 1837 ou 39 donc vous voyez il y a déjà pas mal de décennies que la photographie existe à l'époque des impressionnistes et puis le progrès est tel d'ailleurs dans les daguerreotypes que ça va très très vite donc communément les artistes facilement va utiliser l'appareil photo oui c'est un cadrage en inspiré absolument c'est un cadrage différent n'est-ce pas donc c'est vous avez raison l'apport de la photographie est important oui et donc pour vous le coucher de soleil ce n'est pas un coucher de soleil c'est un lever de soleil c'est comme cela qu'il a intitulé donc on respecte la volonté de l'artiste bon alors je m'incline je m'incline d'accord merci beaucoup pour votre intervention qui était passionnante c'est gentil merci bonne soirée au revoir au revoir au revoir oui alors je voulais savoir le thème est excellent je trouve que c'est super bien comme sujet bon ce que je trouve dommage c'est un manque d'approfondissement du sujet parce qu'il y a plusieurs artistes vivants qui sont mondialement connus et qu'on n'en parle pas on parle plus des morts que des vivants c'est un peu dommage à ce niveau-là et je pense qu'il y a matière à voir et bien oui on pourrait même faire un cycle dessus il fallait que je me contraîne sur cinq personnalités déjà j'ai eu du mal à tenir mon temps c'est vrai qu'il y a évidemment de grands artistes actuellement auxquels on pourrait penser mais c'était vraiment ce regard introspectif sur tout le statut d'un artiste star et quelle en serait la définition quels sont les critères et pour cela j'avais vraiment axé sur vraiment l'histoire pour montrer comment en tout cas on se fait une place dans l'histoire de l'art mais vous avez raison il y a un grand nombre d'artistes à quel artiste pensez-vous d'ailleurs ? il y en avait déjà des MOOC comme Fabricide Berre Bertrand Lavier et puis encore plein d'autres il y a aussi le street artiste J.R. il y en a beaucoup il y en a beaucoup d'autres mais c'est parce qu'en fait il y a un décalage ceux que vous nous dites comme ils sont en décalage d'autres siècles par rapport à maintenant c'est un peu il y a un procès si admettons une personne voulait appliquer des principes ce n'est pas évident donc si les artistes ils seraient plus proches ils seraient vivants ça serait plus parlant je pense c'est pas le convenant alors ça serait plutôt ça serait plutôt l'objet d'un autre sujet d'un autre débat en effet sur ce regard uniquement axé sur l'art contemporain voilà vous pouvez le communiquer par le biais de la fondation et les pratiques aussi il y en a qui perdurent il y en a qui disparaissent et oui voilà c'est ce décalage en temps qui va jouer ça peut servir ou pas du tout on parle d'une vous voyez d'une entre 40 et 50 ans nécessaire de décalage entre le moment T et puis ce regard en rétrospectif que l'on a dans l'histoire de l'art pour parfois comme vous dites retenir ou moins un artiste donc il y a ce moment de décalage qui est important on se rend compte en tout cas dans l'histoire et par exemple l'art conceptuel je vois que c'est très intéressant mais bon c'est un manque d'approvisionnement c'est là aussi c'est super bien bon bah merci beaucoup je vous en prie alors je crois que Ewan que Stéphane Roger a levé la main je ne sais pas s'il veut poser une question bonsoir merci pour votre conférence c'était vraiment très intéressant juste sur Vincent Van Gogh vous avez dit qu'il avait peint 800 oeuvres c'est ça ou j'ai mal compris oui alors il a peint 800 oeuvres et il est mort à 37 ans alors 800 oeuvres ça engendre également les arts graphiques c'est pas que l'huile sur toile et aujourd'hui on estime à combien de toiles on ne sait pas du tout le nombre mais on en est loin oui mais c'est pour ça c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu hallucinant ce décalage entre le nombre d'oeuvres et le prix des oeuvres actuelles et oui parce que les oeuvres qui sont actuellement remises sur le marché sont tellement de telle rareté qu'évidemment les prix flambent les prix flambent considérablement et une autre question dans les artistes contemporains je pense à Christo qui est à l'arbre de triomphe vous auriez plus aussi l'inclure dans cette présentation tout à fait tout à fait alors Christo sur un programme public francophone pour un public oui évidemment une place extrêmement importante mais avec ce regard plutôt international en tout cas c'est un artiste extrêmement important qui est en plus bien mis en valeur actuellement avec l'art de triomphe sa démarche artistique est une telle originalité c'est vraiment un artiste qui a qui a vécu vraiment à l'égal de monnaie avec une constance avec une manière de faire et une manière de procéder qui a toujours été le même depuis très jeune et jusqu'à jusqu'à sa mort et en cela c'est vraiment un artiste une très grande personnalité qui sera retenue évidemment dans l'histoire de l'art parce qu'il y a peu d'artistes qui ont eu cette régularité et cette constance dans sa démarche artistique et c'est un très grand c'est une très grande perte et aussi un travail un petit peu comme Dali un travail en duo avec son épouse merci Ewan on va bientôt s'arrêter il y avait juste aussi une remarque concernant les réseaux sociaux aujourd'hui qui jouent un rôle non négligeable extrêmement important dans le fait que ces artistes deviennent célèbres et beaucoup utilisent aussi ils l'utilisent aussi oui les dernières créations par exemple de Cindy Sherman elle les poste sur Instagram par exemple et donc oui bien sûr bien sûr soit ils sont véhiculés par des tierces personnes mais même les artistes utilisent les réseaux sociaux il y en a certains qui les utilisent à bon escient voilà et puis c'est vrai que par rapport à toutes les remarques qu'il y a eu moi je voulais juste compléter sur le fait qu'on a choisi et qu'on a soutenu dans ce choix de cinq artistes parce que c'était aussi important de parler de tout le contexte de tous ces artistes historiques aussi dont certains n'ont pas connu la notoriété à leur époque oui c'était aussi important de dire que après comment leurs leurs œuvres sont devenues célèbres et comment du coup eux aussi sont devenus des stars je vous propose ce qu'on coupe il y a beaucoup de remarques de belles remarques et d'intérêts pour ce sujet ça pourrait faire l'objet même d'un look c'est passionnant oui et François j'envoie juste une remarque et c'est très important et c'est tout à fait volontaire je vois autre grande star absente de la présentation Picasso alors tout à fait il devait normalement être oui il pourrait prendre place à la place de Salvador Dali vous voyez dans mes cinq dans les choix des cinq artistes c'est le même propos justement autant au niveau de son apport artistique la naissance de cubisme c'est lui et Braque et aussi son image qui est cultivée également de son vivant mais il y a un MOOC extrêmement complet qui est proposé par la fondation Orange donc j'ai pas j'ai pas voulu en fait empiéter donc n'hésitez pas à revisualiser le MOOC autour de Picasso voilà tout à fait bien sûr il fait partie des stars voilà très complet qui a été réalisé avec la réunion des musées nationaux Grand Palais et qui retrace toute sa vie et toute son oeuvre donc n'hésitez pas aussi à aller le consulter comme il y a également le MOOC sur l'impressionnisme vous retrouverez quelques artistes qu'on a évoqués ce soir merci à tous merci merci à tous pour votre écoute c'était très intéressant merci merci beaucoup merci merci beaucoup merci bonsoir 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 de Barcelone bonsoir merci 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 oh no